En tout état de cause, chers camarades pédafrigés, partagez ces vidéos, partagez ces vidéos. En tout état de cause, on peut dire que Drangwatra est dans une provocation. Drangwatra est dans une provocation et ce n'est pas une première fois. Et ce n'est pas une première fois. Et d'ailleurs, je vais vous dire des choses qui vont vous plaire. Il faut dire que, il se pourrait que, ceux qui ont rafalé sur les gens là, ceux qui ont rafalé sur les militaires Buknambé là, il se pourrait qu'en réalité, ce n'était pas nécessairement des Ivoiriens qui étaient dans l'appareil. Écoutez très bien, ceux qui étaient dans l'appareil qui ont rafalé sur les gens là, il se pourrait que ça ne soit pas des Ivoiriens qui soient dans cet appareil là. Il se pourrait que, ça soit les gens là, les Français. Moi, il dit pour moi. Il se pourrait que, ça soit eux. Parce que, merci François Janto. Parce que, quand le Buknambé les a chassés comme des chiens galeux, comme des malpropres, eh bien, ces Ouaworo ont refusé d'aller rejoindre leurs camarades du 43ème Bima au sud de la Côte d'Ivoire à Bicham. Ils ont décidé de prendre position au nord de la Côte d'Ivoire. Ils ont décidé de prendre position au nord de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils étaient plus proches du Buknambasso. Ils ont la même chose qu'ils ont faite en quittant le Niger. Mais, ils ont installé des bases au Bénin, deux nouvelles bases françaises au Bénin, selon le Niger, selon la télévision nationale nigérienne, et cinq bases au Nigeria chez Tounubu. Tounubu, c'est un maudit, un vieux drogué. Tounubu, c'est un décalé, un vieux fou, atteint d'Alzheimer, atteint de prostate. Un jour, Tounubu va pisser dans le caleçon devant vous, vous allez voir. Donc, Tounubu, il a essayé de donner son territoire pour qu'ils prennent cinq bases. Après l'implantation de cinq bases, il y a eu plus de 200 élèves nigériens qui ont été kidnappés par, comment on appelle ça, par Boko Haram. Les Waworo, ils étaient où? Les Waworo, ils étaient où? Quand ils ont pris les gens-là. Donc, ces gens qui sont implantés, qui sont implantés dans le nord de la Côte d'Ivoire, avec la complicité et l'accord de Draman, aïe, notre pays, ça me fait mal. Notre pays, c'est notre pays qui prend pour donner aux gens comme ça. Donc, ces gens qui sont installés là-bas, souvent, ils font survoler des drones. Si nous étions dans le Burkina Bé, ils vont survoler des drones pour espionner les positions des FDS Burkina Bé. Parce que les terros terros qui sont dans la forêt de la Comoe, au nord, au nord Est d'Akôte, les Waworo qui sont là-bas, souvent, ils viennent, ils viennent, ils quittent là-bas pour venir au Burkina Bé, pour venir faire leur sale besoin et ils s'en vont. Donc, il y a des drones qui se lèvent souvent pour aller explorer les positions des FDS Burkina Bé qui sont qui sont en patrouille, ou en tout cas, leur position, pour voir leur position et faire rapport aux terros terros. Et puis maintenant, si les terros terros doivent partir, les terros terros s'en vont. En fait, c'est le soutien en renseignements, c'est la plus logistique des terros terros qui est là comme ça. Vous comprenez ça? C'est la plus logistique des terros terros qui est là comme ça. Donc, la Burkina Bé, quand ils voient un drone qui viole, ils descendent le drone. Quand ils voient un drone qui viole, ils descendent le drone. Et quand les Waworo s'ajardent à rentrer à la veuglette, ils les allument. Même aujourd'hui, c'est parce que je ne peux pas montrer les images. les Zimènes sont trop terribles. Les Zimènes sont trop terribles. Les gens des Ibera, non. Ça veut dire que les gens des Ibera, ça veut dire qu'ils les terrorisent. Et ils les terrorisent. Ça veut dire que les VDP et puis les militaires burkinabés, ils terrorisent les terroristes. Mais ils font ça! Ils font ça! Même aujourd'hui, ils ont cassé des bases. Terros terros. Même aujourd'hui, j'ai reçu des images. Mais, tout le monde ne peut pas supporter ces images. Donc, ils ne peuvent pas vous montrer ça. Frère! Donc, ils ont fait ça! Donc, comme ils voient que les drones ne peuvent plus s'y voler, les drones ne peuvent plus s'y voler, et puis, les FDS, leurs positions sont intactes. Ils renforcent leurs positions. et puis, les drones ne peuvent plus rentrer. Donc, ça les mélange. Ça les mélange. Et comme ça les mélange maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Oh! Ils vont maintenant rafaler sur les gens. Ils ont tourné. Ils ont tourné depuis matin, depuis avant-hier matin. Ils sont en train de violer le territoire burkinabé. depuis matin. Et vers le soir maintenant, ils ont rafalé sur eux pour essayer de les disperser afin de permettre au territoire de rentrer. Mais, les burkinabés ont riposté avec les avec les douze sectes. Quand ils ont mis sur eux, comme ça, ils ont mis dedans. Vous avez compris? Donc, ils se pouvaient qu'ils en soient les gens. Les gens qui ont été chassés du Burkina Faso et qui sont allés s'asseoir à la frontière, c'est eux. Ils se pouvaient que ça soit eux. Mais, avec la complicité de Draman Ouattara, et c'est pourquoi ils sont allés prendre les deux gars en même temps pour pour que l'affaire se déporte sur Draman. Mais comme Draman, il est bête. Il est bête. C'est un zozo. C'est un tonton. C'est un laloro. C'est un trésor mic. Ah donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire oui, c'est vrai. C'est vrai. Sinon, même les 49 qui sont partis de côté là-bas. Mais Draman n'était pas au courant en réalité. C'est les gens qui ont planifié ça. Ils ont planifié ça et ils ont mis ça sur eux. Ils ont dit on a compris. C'est un pays qui est André Magouya. Il est comme ça. Il dit oui à tout. Donc, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Il est rentré en Côte d'Ivoire. C'est pour aller maintenant essayer de voir clair excusez-moi chers camarades. C'est pour aller essayer de voir clair dans l'affaire. Maintenant, tu veux voir clair dans quelle affaire? Tu veux voir dans quelle affaire? c'est gâté. Donc, Alain, il n'a pas parlé. Il garde le suspense et il s'entretient avec ses pairs de l'IOS pour voir dans quelle mesure ils peuvent regarder quelque chose. Ibé, c'est intense. Il y a des l'IOS là. Au nom de Dieu, au nom de Dieu, frère, il y a trop confiance en l'IOS. L'IOS, il y a trop confiance. Rien ça là. Rien ça là. Rien ça là. Oh. Ça c'est les âmes qui sont train de rappeler comme ça. Ça c'est les âmes qui sont train de rappeler comme ça. Titoque, où est-bas? ça c'est les âmes qui sont rappeler comme ça. Ça rappe c'est moi. ça va plus de trois minutes. les bombardiers qui rendent comme ça. Allez là. Allez là. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Allez là. L'IOS là. tu t'amuses, tu dors. Non. Allez là. L'IOS, tu t'amuses, tu dors. tu ne peux pas. Tu avais comment même? Tu avais comment même pour mettre à genoux l'IOS? Tu avais comment même? Regardez. Regardez-vous. Ils sont en guerre. La Russie est en guerre. Ils sont en guerre. Kamara, mettez les cœurs, mettez les cœurs, tapotez, tapotez. La Russie est en guerre. Mais non seulement eux-mêmes là. Ils ne sont pas à coups de munitions sur le terrain. Non seulement ce n'est pas à coups de munitions, mais, mais, ils ravitaillent, ils fournissent de l'armement au pays de l'IOS. Ils fournissent de l'armement au pays de l'IOS. Mais au-delà de ça, oui, Macron, le ministre des armes de Macron dit quoi? ils vont réquisitionner des industries pour en faire des industries d'armement. Et qu'eux-mêmes là, non seulement, ils n'ont pas assez d'armes pour fournir à l'Ukraine. Ils vont aller maintenant prendre d'autres industries. Et que leurs industries, non seulement, ils n'ont pas assez d'armement, mais leurs industries qui sont là-mêmes là, ne peuvent pas produire suffisamment d'armes par rapport aux besoins de l'Ukraine. Par rapport aux besoins de l'Ukraine. Mais, mais Poutine, lui seul, il s'est ravitaillé lui-même. Lui seul, il ravitaille l'IOS. Et puis, il n'y a rien dedans. Et puis, il n'y a rien dedans. Moi, il y a un truc qu'on fasse dans la Russie. En 1942, en 1941, 1942, jusqu'en 1944, 1945, quand l'Allemagne a attaqué la Russie avec l'opération Barbarossa, eux, ils sont rentrés jusqu'à 20 km de Moscou. Ils bombardaient Moscou. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Stéline a pris les industries d'armement. de l'ouest pour les envoyer à l'est là-bas. Derrière là-bas. Pour aller produire les armes. 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 Mettre confiance à la Russie. La Russie, c'est un... La Russie, non, pour tout, c'est un 10. Mettre confiance. Donc là, de ce point, de ce part, ça ne m'effraie même pas. Il ne faut pas vraiment rentrer dans la guerre. Et si ils rentrent dans la guerre contre l'AES, en quelques jours, ils seront à Bidjan. En quelques jours, ils seront à Bidjan. Parce que, déjà, les militaires de l'AES, ils sont rompus à la guerre. depuis 10 ans, ils se battent. Depuis 10 ans, il faut la guerre. Alors que nos militaires, il y a des hommes qui ne connaissent pas la guerre, qui n'ont rien vu la guerre. Ils n'ont rien vu la guerre. Ils n'ont rien vu la guerre. C'est des vétérans. Ils sont rompus à la guerre. Donc, ceux-là, s'ils décollent la direction à Bidjan, en quelques mois, c'est-à-dire que, non, en quelques jours, façon, l'Allemagne a frappé la France en moins de 3 semaines. Ils ont pris la France. C'est comme ça qu'ils ont fait la Côte d'Ivoire. Parce que, Macron n'a pas confié de donner les armes à l'Ukraine. C'est que l'arme va, il va, il va, il va, il va, il va, il va. Ça ne peut pas marcher. Et les États-Unis ne vont pas rentrer dans ça. Parce qu'eux-mêmes, actuellement, ça ne les va pas. D'ailleurs, eux-mêmes, ils sont en train de chercher à arrêter tout le conflit. Voilà. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, chez Camarapé d'Afrique, Draman, il n'a qu'à se calmer, il n'a qu'à mettre de l'eau dans son vin, il n'a qu'à demander pardon, il n'a qu'à libérer les gens parce qu'il les a kidnappés. Et ça, ce n'est pas normal. Voilà. Donc, ça, c'est une réalité. Voilà. Donc, pendant ce temps, pendant ce temps, le pays, le pays, le pays est le dernier pays au monde. la Côte d'Ivoire est le dernier pays, c'est-à-dire que le dernier pays en Afrique en termes de, comment on appelle ça, en termes d'éducation, on est le dernier pays en Afrique subsaharienne. En Afrique subsaharienne, tous les pays qui sont les Botswana, les Burundi, les Madagascar, tous les pays-là, les Namibis, tous les pays sont devant la Côte d'Ivoire en termes d'éducation, école, en termes d'école, tous les autres sont devant la Côte d'Ivoire. Burkina, Faso, Mali, et tous sont devant la Côte d'Ivoire en termes d'éducation. En termes de santé, santé, tous les pays subsahariennes sont devant la Côte d'Ivoire. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Il faut qu'ils vous fassent écouter. Il faut qu'ils vous fassent écouter ça, chers camarades. Il faut qu'ils vous fassent écouter ça. Non, ils ne croient pas. Il ne croit pas. Tous les pays. Même Burkina Faso qui a un guerre. A un système sanitaire meilleur que pour la Côte d'Ivoire. Même la Somalie qui a un guerre. Parce qu'il y a la Somalie et il y a la Somalilande. Bon, la Somalilande, c'est vrai que la Somalilande n'est pas encore reconnue comme un état par les Nations Unies. Mais ils existent. Ils ont leur monnaie et tout. Mais tout cela, c'est vrai que tout cela a un mieux système sanitaire que la Côte d'Ivoire. Hein? Mais le pays va mal. Le pays va mal. Le pays est mélangé. Le pays est pourri. Tout est gâté dans le pays. Il y a un peu écouté ça. Le pays va mal. Il faut qu'on chasse Draman. Je vous dis toujours, Draman doit être chassé. Il doit être pour chassé. Il doit être poursuivi. Il doit être rattrapé. Et il doit être incarcéré en prison. Il faut qu'on le mette en prison, ce vieux Waworo. Écoutez ça là. De l'investissement. Écoutez. Notre position était claire depuis le début. Nous disons que l'état de Côte d'Ivoire investit mal. Et nous allons le dire. Le pont, il revient sur le pont. Nous disons, oui, on a mal investi. On n'a pas besoin de prestige. À Bangalore, chez moi, le taux de pauvreté est à 62%. Il n'y a que deux régions en Côte d'Ivoire. Le taux de pauvreté est à 62%. On ne peut pas nous parler de pont. On parle des écoles. Mais les écoles, on a mal investi. La preuve, c'est qu'en matière d'éducation, de système éducatif, nous sommes les derniers en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. En Afrique subsaharienne. En matière de santé, on a mal investi. Nous sommes les derniers en Afrique subsaharienne. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le PND qui le dit. Alors, quand on parle de ça... Le PND, source, PND, c'est à l'Assemblée nationale ivoirienne que le gars est en train de parler comme ça. Dernier en Afrique subsaharienne. Dernier. Dernier en santé. Dernier en éducation. Oh, Draman. Draman, il ne sait plus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour Draman, chers camarades d'Afrique ? Réfléchissons un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Draman ? À part le chasser. À part le chasser. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Draman ? Dès qu'il est arrivé, il a mis Kandia Kamara à l'éducation. Elle a tout cassé. Tout. Ils ont volé. Ils ont mis en place. Coges. Quoi ? Quoi ? Codisation de ceci. Codisation de cela. J'ai dit, elle a volé. 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 Il y a les papas même. Ils ont pris les enfants par les champs. Si tu vois que tu me voles, c'est parce que mon fils arrive dans ton école. Si tu n'arrives plus là-bas, tu avais volé. Ils ont pas qu'ils me volent au champ. Ils ont pas qu'ils me volent au champ. Il y en a qui vont prendre leur enfant à l'école. Marou. Marou. Ils ont dit, non bois. Ils ont mis au ménage. Ils ont pris des enfants. Ils prennent le bêtises et ils vont aller au champ. Mais c'est ce qui se passe maintenant ? L'éducation est bavouillée. L'éducation est en terre. tout est mélangé ses camarades pendant ce temps il va chercher parable avec les gens tu es comment tu es comment tu es comment Draman tu es comment hein et si on n'a pas cherché monsieur est-ce que on doit on doit faire quoi hein si on n'a pas cherché Draman qu'est-ce qu'on va faire mon chère camarade il remagne donc quand on a dit ça on ne le voit pas on va parler un peu de Jomai Fahy Jomai Fahy est allé voir est allé rencontrer Makisal avec Sonko un ancien conseiller je ne sais pas de Makisal ou quoi qui a dit que Makisal a rencontré je crois son candidat et le directeur de son candidat faisant allusion à Bashir Jomai Fahy et Sonko respectivement mais ce que je vais vous dire à ce propos avant de vous parler du Togo parce qu'il faut qu'on parle du Togo je vous demande de partager propager la vidéo pour tomber le coeur avant de parler du Togo il faut qu'on en parle camarades je vous dis la vérité et je vous le dis depuis longtemps peut-être que vous ne m'avez pas écouté peut-être que vous ne m'avez pas compris Makisal Makisal ce n'est pas lui qui a choisi Amadou Ba je répète Makisal ce n'est pas lui qui a choisi Amadou Ba et le recul le retrait de Makisal du champ politique sénégalain ce n'était pas de son plein gré ça lui a été imposé par l'Occident c'est maître c'est pourquoi vous avez vu Draman Watran est venu demander sa candidature ici en France il a tapé pour tout Macron dit il ne veut pas vous avez compris Macron dit il ne veut pas vous avez vu donc Amadou Ba c'est lui qui était le candidat de l'Occident au Sénégal vous avez compris donc Makisal ne voulait pas d'Amadou Ba parce que la plupart du parti de Makisal ne voulait pas d'Amadou Ba parce qu'Amadou Ba est Peul ils disent qu'un Peul après Makisal qui est Peul encore il va perdre voilà ce que les gens de Makisal ont conclu et la femme de Makisal a dit la femme de Makisal a dit qu'elle ne veut pas d'Amadou Ba Mamba Nyan qui a fait qui a fait couler son corps a dit qu'il ne veut pas d'Amadou Ba donc Makisal maintenant c'est pourquoi Makisal a comploté a essayé de comploter avec Karim Ouad pour prolonger la date des élections et là il allait remettre à plat le système et c'est pourquoi il a donné il a donné je dirais il a donné une suite à la à la à la plainte à la plainte de Karim Ouad qui accusait Amadou Ba le candidat du parti de Makisal parce que Karim Ouad l'accusait d'avoir corrompu les magistrats du conseil constitutionnel vous avez compris vous avez compris donc Makisal a comploté avec lui qu'est-ce que Makisal a recherché Makisal voulait que le parlement sénégalais poursuive Amadou Ba et puis Amadou Ba allait être coupable si Amadou Ba allait être coupable automatiquement Amadou Ba allait être frappé d'inéligibilité pour les élections que Makisal avait prévues en décembre 2024 donc si Makisal arrivait à rendre inéligible Amadou Ba automatiquement Makisal allait dire comme mon candidat ne peut plus moi-même je serai candidat comme Alassane Ouadran a fait vous comprenez est-ce que c'est bon est-ce que c'est bon voilà donc les blancs ont dit c'est blanc Makisal qui ne peut pas faire ça ça ne va pas marcher donc Amadou Ba actionné Macron je rappelle que Macron a réussi Amadou Ba 100 millions 100 millions on dit c'est pour aller inverser au Sénégal mais c'est faux c'était pour aller faire campagne 100 millions d'euros alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas Makisal comme les blancs ont fait pression sur lui et ils ont pistonné le conseil constitutionnel et donc le conseil constitutionnel s'est mis de l'autre côté et le conseil constitutionnel a dit le droit et le conseil constitutionnel a ramené les choses donc il s'est senti frustré vous comprenez il s'est senti frustré donc il est allé voir son corps et battu Jomaï Faye qui étaient les deux en prison qui étaient tous deux en prison alors que son corps était déjà inéligible puisque Makisal avait frappé et aussi comment il s'appelle l'autre là Amadou Ba Jomaï Faye était aussi en prison donc les deux étant en prison ça va l'empêcher ça allait mélanger leur candidature comment on l'appelle ça allait mélanger leur campagne donc peut-être que leur militant n'allait pas être motivé à aller voter donc Makisal va les voir selon certaines indiscrétions voilà selon certaines indiscrétions il va vous dire ça Makisal va les voir et il leur dit les enfants Amadou Ba c'est pas mon gars comme c'est comme ça moi je vais vous choisir vous êtes très bien moi je vais vous choisir je vais vous amitié vous allez sortir vous allez faire vos campagnes mais moi ne me touchez pas ne me touchez pas ne touchez pas ma famille on fait la paix tout ce qui se passe entre nous là on laisse tomber mais qu'est-ce qu'on peut faire même si c'est moi je saute dessus voilà comment ils ont sauté dessus ils ont été libérés donc libérés ils vont faire campagne leur agent là l'agent de campagne de Bashi Domaifo nous on a cotisé ça ici moi mais j'ai mis mon âne dedans campagne de Bashi Domaifo nous on a un ami quand Guy Marissania est venu là Guy Marissania est venu là vous voyez c'est le deuxième qui est là là c'est ça là ça là qui a permis de financer la campagne de Sanko nous on a moi mais j'ai dépensé j'ai parlé là pour mettre dedans pour mettre dans la caisse ici on a cotisé c'est près de 100 000 euros même vous et donc quand Guy se promenait là il a récontré près de 400 millions c'est ça qui a permis de faire qu'il n'y a pas des trucs donc c'est pas Marissa qui a donné l'air à quelqu'un ici donc aujourd'hui jusque là c'est pourquoi je sais que Marissa comment il s'appelle comment il s'appelle Sanko va pas bon pour le moment ils n'ont pas encore commencé ils n'ont pas encore mis leur nez dans les affaires de l'état mais ce que je leur dis les Waworons qui ont tiré sur le peuple il faut qu'on les attrape même si Marissa c'est un gros morceau ils ne savent pas comment ils vont s'arranger c'est la justice qui va juger mais s'ils peuvent tenir leurs promesses c'est leur affaire mais en tout cas moi ce que je leur demande c'est que ceux qui ont tiré sur le peuple les Waworons les policiers qui ont tiré sur le peuple les malheureux qui ont tiré sur les nervis ils n'ont qu'à les traquer les uns on ne peut pas les laisser ça là on ne peut pas les laisser eux là on ne peut pas les laisser ça c'est une réalité on ne peut pas les laisser on ne peut pas les laisser bon peut-être qu'on ne peut pas avoir un lien directement entre eux et puis Marissa même si on le sait mais dans les faits juridiquement parlant dans les faits on ne peut pas les rallier puisque je ne sais pas comment on va les rallier mais en tout cas la justice peut s'occuper de sa mère en tout état de cause ce qu'il peut vous dire c'est ça qui est là est-ce que dans ce cas là est-ce que il y a quelqu'un derrière là-bas qui a donné l'argent à Sonko pardon est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a Macky Sall qui a pistonné la candidature de Sonko ou puis Macky Sall qui a fait ceci à battre de ma famille c'est faux c'est faux je ne comprends pas des gens parce qu'un vulgaire ancien voleur de Macky Sall a été arrêté les gens sont en train de mettre en doute en doute la crédibilité de Maïfaï les gens sont malades les gens sont malades nous on s'est battus ici vous ne nous voyez pas vous ne voyez pas les gens s'est battus comme vous ne vous êtes pas battus aussi là vous n'avez pas bravé la pluie vous n'avez pas bravé la neige vous n'avez pas bravé frère le froid c'est pourquoi vous dites que Basty de Maïfaï a été pistonné par quelqu'un c'est pourquoi vous dites qu'il a été pistonné par quelqu'un nous on s'est battus on s'est battus ici on a cotisé on a envoyé l'argent pour aller soutenir les yeux sur le terrain nous on a fait ça ici donc si vous n'avez pas souffert dedans vos langues là calmez ça un peu calmez vos langues là un peu Jomai là Jomai derrière même Sonko là Sonko là il a failli mourir en prison il a failli mourir en prison on lui a dit il n'a qu'à il n'a qu'à arrêter la grève de faim il dit il n'arrête pas il dit il n'arrête pas on dit il n'a qu'à arrêter il dit il n'arrête pas mais c'est maître maître Clédoli qui allait demander pardon il n'a qu'à réer ses enfants l'homme qui peut l'homme qui peut se laisser corrompre quand tu vois tu connais l'homme qui peut se laisser corrompre quand tu vois tu connais Sonko là il n'est pas corruptible au nom de Dieu je peux vous dire je peux vous réer des droits dans les yeux pour dire Sonko là il n'est pas corruptible si il y a confiance en quelqu'un au Sénégal c'est Sonko il y a confiance en ce monsieur tiens on a vu tout ici nous n'avons pas non non nous n'avons pas fait des choses au parfait quand le tribunal de Ziegenchor quand le tribunal de Ziegenchor a dit de reculer a demandé à Makisa de reculer par rapport à l'éligibilité de Sonko est-ce que Makisa l'a accepté est-ce que Makisa l'a accepté Makisa c'est un sous-tend bouddhiste mais il a vu que ça ne va pas ses maîtres là ils ont mis boum dans lui ça à ce moment il s'est retourné vers la Russie la Russie dit Poutine dit non 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 bon ça là il ne prend pas on a tous ses docs on a tous ses docs vous avez compris donc là Domaï laissez-le en paix il n'est même pas encore officiellement président c'est vrai qu'il a gagné les élections mais il n'est pas encore rentré dans ses fonctions laissez-le petit là en paix d'abord laissez-le petit là laissez-les en paix d'abord voilà moi je crois en eux moi j'ai la ferme conviction que ceux-là ils vont travailler parce que ceux-là ils sont venus par le peuple personne ne les a soutenu personne c'est les militants les Sénégalais sont les meilleurs sont les meilleurs militants au monde j'ai jamais encore vu militants comme les Sénégalais j'ai jamais encore vu militants comme les Sénégalais quand Mamba Nyang a sonné quand la justice a sonné à hauteur de 200 millions de francs CFA 200 millions de francs CFA il y a un monsieur qui est resté aux Etats-Unis il dit lui il va payer les 200 millions je n'ai jamais vu des gens comme les Sénégalais comment ils s'appellent je suis parti avec la maman comment ils s'appellent Kévao on est parti l'autre côté là-bas ensemble ils avaient le muting on m'avait invité là-bas ce jour-là j'ai croisé mon ami Maître Larifou l'avocat de Sonko on s'est croisé là-bas mais qu'on a posé la question qu'on a posé la question mais frère la maman là elle dit mais mon fils est-ce que c'est vrai le chiffre que je vois là c'est en état on était à près de 76 000 euros 76 000 euros de 14h à 16h 17h ils étaient partis à l'As l'Asana Kaifov on était partis ensemble frère ils ont décaissé le chiffre on dit près de 100 000 euros même jour près de 100 000 euros les tiches les blouses Jomaï Président quand ils ont produit tout le monde a acheté tout le monde a acheté les bandes les ça les bracelets ils ont fait près de 5 versions tu vois les Sénégalais ils ont les 5 versions ils ont les 5 versions ils achètent ils n'ont pas pris l'air de quelqu'un ne les emmerdez pas ne les emmerdez pas les Sénégalais c'est des vrais militants c'est des vrais militants donc laissez-le en paix laissez-le en paix vos bouches là toujours c'est vous qui connaissez les choses on ne vous voit jamais dans la rue on ne vous voit jamais dans la rue c'est vous toujours quand on finit de travailler c'est vous toujours vos bouches là c'est pas les dents ceux qui s'amusent on c'est babou on c'est bongo on c'est non on c'est bongo parce que de toute façon ça commence là quand on prend un bois on va dire c'est trop facile c'est trop facile tout ce que tout ce que sont quand on a duré du camp de 2023 ça ils ont oublié ça en même temps et que leur cerveau là c'est des coques ils sont des nuits coques leur cerveau là c'est le cerveau de coques qui est dedans ah bon vous oubliez nous on n'oublie pas nous on a souffert nous on a pleuré nous on a fait des nuits blanches nous on a fait des nuits blanches quand des mamans tapent les pieds pleurs dans ton oreille ses enfants son enfant a été tué ceux-ci ceux-là on a passé des nuits blanches à cause du Sénégal le combat du Sénégal n'a pris à bras le corps on était dans la rue ah donc donc calmez-vous on sait de quoi on parle quand on parle du Sénégal on sait de quoi on parle le combat du Mali n'était pas là au début n'était pas là au début au début du M5 donc je n'ai pas trop parlé mais quand Asmi a pris le pouvoir j'étais le premier ivoirien le premier le premier le premier activiste ivoirien à supporter le Mali c'est moi il n'y a pas il n'y a pas eu quelqu'un avant moi il n'y a pas eu quelqu'un avant moi c'est moi il a commencé à supporter Asmi Gota dans la sphère panafricaniste ivoirienne ouais ouais et même et même après j'ai dû rester sur ma position parce qu'avec les 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 on a bravé la pluie et on continue de braver la pluie voilà le Niger là c'est comme ça c'est comme ça c'est pas ça le Niger là les gens étaient dubitatifs non mais arrêtez calmez-vous voilà quand ils vont commencer à faire frayer le français voilà vous allez voir tout de suite donc on va aller parler du Togo Foyga Simbe est un vieux maudit voilà fort moi je te dis une chose moi il faut me réel dans les yeux il est pas sur Facebook et puis il est pas sur TikTok là on est 775% sur TikTok on est 1500% sur Facebook j'ai dit fort moi aujourd'hui à part d'aujourd'hui moi je te déclare la guerre il est assommé chaque jour maintenant demain il sera dans l'ambassade demain il sera devant ton ambassade dis ton vrai nom vieux délinquant brigand voyou voyou Foyga Simbe est un voyou un brigand un dictateur véreux il s'en va s'asseoir avec 12 députés à minuit et il fait voter une loi sur plus de 100 députés il s'en va s'asseoir dans sa chambre il s'en va s'asseoir dans sa chambre avec 12 députés pour faire voter une loi qui concerne la nation pour changer la constitution maintenant il n'y a plus élection présidentielle au Togo il n'y a que élection parlementaire c'est-à-dire que les députés se réunissent et ils votent le président ça c'est pas être maudit ça c'est pas être maudit dans la tête on va se voir demain ici devant ton ambassade qui a me senti et qu'est-ce qu'il fait écoutez très bien qu'est-ce qu'il fait lui il a sa zone il a sa zone c'est comme Draman Ouattara a fait en Côte d'Ivoire il a sa zone regardez il a sa zone il a sa zone son village c'est peut-être son village c'est peut-être on va dire 200 km² les 200 km² il divise ça par au moins 100 par au moins 100 vous comprenez donc tous les députés de son village tous les députés qui sont de son côté là-bas lui va gagner toutes les élections législatives qui vont se faire chez lui là-bas lui va gagner donc quand il gagne là-bas je reprends il faut qu'on se comprenne dans sa région il est majorité forcément vous comprenez il est majorité dans sa région donc il fait découpage électoral de tel sort à ce que dans sa région il est au moins 10 députés quand il a 10 députés dans sa région ça ça fait un acquis d'abord donc même les petits villiers de 5 personnes ils donnent des députés là-bas vous comprenez ils donnent des députés là-bas toutes les zones qui lui sont favorables ils donnent des députés ils donnent au moins 10 députés 10 députés donc quand il les met ensemble il a la majorité absolue les autres côtés où il n'est pas majorité là-bas il donne au moins un député pour au moins 100 000 personnes alors que celui là-bas 5 personnes ils donnent députés voilà comment Nassim est en train de maltraiter le peuple togolais mais on va se lirer contre on va te chasser on va te chasser viens maudit droguer on va te chasser tu n'as pas à croire tu n'as pas à croire c'est quand ce qui s'est passé le peuple togolais souffle le peuple togolais souffle tu es là tu es là tu es ici tu es là-bas tu es panafricain aujourd'hui tu es france-africain demain et ton peuple souffle dans ta main et tu penses que tu vas nous berner nous moi en tout cas tu vas me berner moi je te déclare la guerre toi et moi on est ensemble on est ensemble on est ensemble il a fait enfermer un journaliste aujourd'hui on ne peut plus parler au togo le togo c'est devenu c'est comme c'est que le togo c'est comme si le togo soit des entrailles de sa maman et sa maman qui a accouché le togo donc maintenant le togo personne ne peut plus rien dire là-bas c'est lui qui le met il bat bien ton peuple qui a accouché le togo pays des gens tu viens t'accaparer pays des gens et t'assois dessus on s'est croisé devant l'ambassade demain tu apprendras tu apprendras demain on s'est croisé devant l'ambassade tu apprendras y'a mon lui là y'a mon lui là tu viens t'accaparer pays des gens c'est comme ça les dictateurs c'est comme ça ils viennent prendre pays des gens et puis ça c'est ça et puis c'est les pays comme ça trois seuls ça fait 40 ans son papa est là ça fait 60 ans les deux lui et son papa sont entrés et j'ai payé des gens ah bon ah bon et comme il sait que les gens n'ont mal de lui donc maintenant qu'est-ce qu'il fait oh il empêche les enfants les gens de voter donc les Togolais ne peuvent plus voter et puis vous les Togolais y'a vous dit une chose parce que quand il parle de l'Asana il faut parler de l'Oceniba quand il parle de l'Asana il faut parler de l'Oceniba y'a vous dit une chose il faut vous unir unissez vous nous là nous là nous là nous là nous l'opposition c'est l'ivoirien on s'est réunis on s'est unis on s'est unis autour de Babo nous on est unis actuellement donc unissez vous faites tout possible pour vous unir faites tout possible pour vous unir mais pourquoi vous n'arrivez pas à vous unir il faut vous unir avant mener le combat contre ce gars tu es mal mais quoi tu es bien fort mais tu as des faibles Nassime tu ne seras plus fort Nassime tu as des faibles Nassime on te montre ça en 2005 il a tué près de 3 000 togolais en 2005 pour s'imposer aux togolais en 2005 venez prendre le pouvoir devant les gens pour s'imposer bon les militaires maudits aussi qui sont vraiment je ne comprends plus l'Afrique merde merde je ne comprends plus l'Afrique l'Afrique est devenu quelque chose de bizarre les Africains sont des zombies vous n'avez pas l'amour de la patrie vous n'avez pas l'amour de vos frères quand vous les voyez souffrir comme ça vous ne les voyez pas vous n'avez pas l'amour pour eux pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites ça toi et moi on n'est plus amis on n'est plus on n'a jamais été amis on n'est pas amis on va se laisser maintenant on se laisser tu apprendras actuellement là les les comment on appelle ça les restrictions de liberté dues au Covid-19 là les restrictions de liberté dues au Covid-19 là mais le maudit il a pris tout ça chez lui actuellement il a coûté le Covid-19 c'est-à-dire que personne ne peut manifester dans son pays il n'est même joué de la mode il n'est même joué de la mode personne ne peut manifester dans son pays toi tu es qui c'est pour ton papa c'est ta grand-mère qui a accouché au pays fort c'est ta grand-mère qui a accouché au pays on te dit ça tu ne fais pas respect tu n'as pas respect un politesse va te dégoûter manque de respect ça va te dégoûter paye des gens paye des gens tu t'as capable de payer des gens tu es là tu es là tu es là tu es là tu vas au vas au tu en prendras je suis un camarade pays d'Afrique je ne peux pas être trop m'énervé je suis malade je ne peux pas être non mais il m'énerve il m'énerve il m'énerve il m'énerve donc quand on a dit ça on va aller en Russie on va aller en Russie on nous dit non attends on va aller en Russie je sais qu'il m'a rappelé d'Afrique on va aller en Russie très rapidement Poutine Poutine a très bien les enquêtes les vraies enquêtes les gens ils ont peur on va essayer on va écouter ici on va écouter ici le journaliste le journaliste russe on va écouter ce journaliste là on va l'écouter tiens qu'il m'a rappelé d'Afrique on l'écoute et puis il y a Dikotiki 4 tireurs sont actuellement en détention provisoire mais la question principale reste la même qui était derrière cette attaque barbare l'enquête est actuellement en cours mais les médias et les officiels occidentaux ont déjà désigné le coupable le groupe Etat islamique la porte-parole de la diplomatie russe a commenté l'une de ses déclarations en l'occurrence celle de la ministre allemande de l'intérieur je me demande quand cette femme en juger par la photo je n'insiste pas dira avec la même certitude quelque chose sur les attentats contre les Nord Stream en un an et demi l'Allemagne n'a présenté aucune version officielle concernant la destruction de ses propres biens elle ne l'a même pas pensé à l'Etat islamique d'où vient cette version de l'implication du groupe Etat islamique parmi les premiers à la diffuser ont été les médias américains Reuters citait ainsi une source dans leur enseignement américain qui aurait confirmé que le groupe Etat islamique était derrière l'attaque cela alors qu'il n'y avait encore aucune information officielle de la part de Moscou dans la nuit du 24 mars l'agence Hamak proche du groupe Etat islamique a publié des images sur lesquelles on voit un groupe d'hommes équipés de fusils d'assaut qui tirent ouvertement sur les visiteurs de cette salle de concert le président russe a reconnu par la suite que l'attaque a été perpétrée par les islamistes radicaux mais qui se cache derrière eux certainement une partie qui aurait intérêt à cela or quel intérêt le groupe Etat islamique a-t-il à s'en prendre à Moscou la question est toujours ouverte mais il ne faut pas non plus ignorer l'autre force dont les motivations sont beaucoup plus évidentes voilà vous avez écouté non ? c'est que vous avez écouté mais vous n'avez pas compris les choses ah oui vous savez pourquoi vous avez écouté là pour vous expliquer les choses voilà c'est ça la femme qui a commenté là la porte-parole qui a commenté les propos de l'Allemagne qui dit que c'est le groupe Etat islamique qui est derrière elle dit mais l'Allemagne dit que c'est l'Etat islamique qui est derrière mais pourquoi l'Allemagne se précipite pour dire pour désigner quelqu'un pour désigner un coupable alors que l'Allemagne elle-même a vu Nord Stream 1 et 2 détruit par des gens et jusqu'à présent l'Allemagne n'a pas encore pu désigner quelqu'un alors que c'est l'Allemagne qui finançait la construction de Nord Stream 1 et 2 pourquoi l'Allemagne n'a pas dit ça et pourquoi ils sont pressés pour désigner quelqu'un pourquoi ils sont pressés pour désigner un coupable même si le groupe d'Etat islamique était derrière il y a certaines preuves qui le démontrent mais à l'année que l'encadre finisse alors que au stade actuel il y a 4 moraux qui ont été pris 4 qui ont été pris au stade actuel des choses il est évident que il y a des waouarons de l'occident qui sont derrière il y a des occidentaux qui sont derrière les occidentaux ils ne vous ont pas dit qui sont derrière il y a des occidentaux qui sont derrière parce que pourquoi les waouarons quand ils ont fini leur sale besogne ils ont commencé à courir pour traverser l'Ukraine et les Poutines l'ont utilisé comme preuve d'abord et puis ils ont rien d'où ils viennent et ils voient que leur position c'est depuis l'autre côté alors que juste avant l'attaque les Américains ont demandé à leurs ressortissants de ne pas aller dans les endroits dans les lieux publics parce que il y aurait une éventuelle attaque terroriste en cours pardon de prévu c'est-à-dire qu'une attaque terroriste était imminente ils ont demandé à leurs ressortissants de ne pas aller dans les lieux publics vous avez vu non ? vous avez vu non ? ah ben d'accord donc ça y est quoi ? c'est-à-dire qu'eux ils savaient quelque chose ils savaient quelque chose et puis ils n'ont rien fait pour empêcher vous comprenez ? voilà donc eux là ils veulent ils veulent tout faire leur 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 obsession c'est d'éradiquer la Russie leur obsession c'est ça depuis la guerre froide depuis la guerre froide jusqu'aujourd'hui depuis l'arrivée du président Harry Truman est arrivé au pouvoir en 1945 en 1945 en 1945 quand Franklin Donald Roosevelt est décédé de polio il fumait trop il buvait trop il s'est menacé avec le poids de la deuxième guerre mondiale il est tombé au pouvoir il est mort au pouvoir depuis ce temps-là depuis après la conférence de Yalta l'obsession des américains sur les camarades peu d'Afrique c'est de mettre la Russie à terre et il avait réussi avec les Gorbachev et les Alcine Alcine le drogué le Sula Alcine lui se promenait à une bouteille de vodka un président qui s'est nien dans le vodka il est là il est là mais il boit Alcine ils avaient réussi à prendre toute l'industrie gazière énergétique de la Russie maintenant Poutine est venu il a récupéré tout donc la rivalité a démarré voilà donc il y en a man il y en a man voilà donc c'est-à-dire qu'il me rappelle d'Afrique voilà un peu ce qu'il peut vous dire ce soir par rapport à ça mais vous savez que le 13 avril 2024 on doit s'entraper à la place vous savez ça vous savez ça non voilà à ce propos Dieu merci il y a eu deux noms que je vais aller livrer parce que quand je suis allé porter plainte et ça il va vous dire il va vous dire il va vous dire Ibrahim Sidibé Bob le mannequin il s'est fait appeler Bob le mannequin son nom c'est Ibrahim Sidibé il n'a pas papier il vit à Saint-Denis on va le traquer incessamment on va le prendre lui il va partir au pays direct il sera rapat direct lui lui même il n'y a pas de draps Adama Kamara Adama Kamara lui j'ai son adresse lui aussi il est dans les parages Adama Kamara il s'est fait appeler Demsi lui il sera Sri aussi je crois lui il a papier bon il s'est passé il a appris le papier mais en tout cas en tout cas André lui lui il avait papier mais il sera Sri lui aussi donc il y a eu les noms tous les autres là toutes les autres toutes les autres personnes vous voyez menacées là à cause de Dieu cherchez aidez-moi à avoir leur nom à l'état civil parce que quand on a leur nom à l'état civil comme ça et quand on tape comme ça leur nom à l'état civil le policier fait comme ça il voit il montre c'est lui là c'est lui là parce que quand ça le pseudonyme là pour le trouver c'est difficile vous comprenez bon on peut imaginer on dit c'est pas mon nom à l'état civil donc un policier qui tient il ne peut pas voir donc il va falloir il va falloir mener des enquêtes pour voir où je suis qui je suis réellement et on ne peut pas te convoquer si on ne sait pas qui tient réellement mais à partir du moment où on a le nom à l'état civil et puis moi on m'appelle pour dire viens voir est-ce que c'est lui là Adama Kamara pour lui là c'est fini Adama Kamara pour lui là il a déjà identifié c'est mort lui pour lui c'est fini lui pour lui c'est fini maintenant Bob là il allait gérer ça lundi dans lundi métro demain avant d'aller à l'ambassade du Togo il allait gérer ça Amara Djoubin il va il va il va il va il va gérer le reste Adjoufu un petit bas bien comme ça tu allais gérer ça tu allais gérer pour toi Adjoufu il est sale il n'a pas papier il est crassé il est il est c'est vrai qu'il souffre son père est décédé il y a 3 mois à l'heure il dit ça à Bob 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 à l'heure de lui dire ça son père est décédé il y a 3 mois il n'est pas parti au pays il n'a pas pu aller au pays il n'a pas pu aller au pays son père est décédé ça fait 3 mois il n'a pas pu aller au pays je vais le traquer jusqu'à dans les chiottes je vais le traquer c'est vrai que moi il le traque et puis le père c'est le traque on va le traquer à deux il ne va pas se retrouver ici non lui il n'y a même pas droit lui non avec Adama Kamara Adama Kamara non ils seront traqués ils seront traqués tous les autres vous voyez là je vous demande pardon cherchez moi leur nom à l'état civil je veux leur nom à l'état civil tous ceux qui me menacent envoyez moi leur nom à l'état civil tu as cité mon nom tu n'as plus fait ça dans ta vie tu n'as plus fait ça dans ta vie vous allez comprendre qui a mis tout un coucou je vous parle vous n'allez pas croire à ce qui va arriver vous n'allez pas croire à ce qui va arriver bande de maudits des enfants des enfants déréglés vous avez pris l'eau vous êtes arrivés en France vous souffrez pour soutenir vos parents mais insultons-nous insultons-nous sur les réseaux ça s'arrête là insultons-nous attaquons-nous sur les réseaux ça s'arrête là tu viens me menacer de mort moi ah bon d'accord tu n'as plus fait ça dans ta vie vous allez comprendre deux noms des gens c'est clair c'est propre ils sont vérifiés au peigne fin c'est propre le nom c'est propre ils seront traqués ils seront traqués et prendra je ne comprends qui a mis tout un coucou donc cher camarade paix d'Afrique donc le 13 avril 2024 on se prend à la place Trocadro tout le monde à la place Trocadro voilà je vous y attends voilà vous avez compris place Trocadro pour aller il y a la ligne 9 il y a la ligne 13 voilà ligne 9 ligne 13 et après des 13h00 moi je serai là vous avez compris voilà c'est de ça qu'il s'agit sur le sujet vive l'Afrique libre vive le parafricanisme vive tous les présents il s'agit de l'Afrique C'est parti.